Il y a deux types de points coulés. Dans le tissage, certains points à la main sont indispensables pour obtenir des finitions propres et invisibles. Le premier est le point coulé régulier. Il sert à rejoindre deux bords repliés et juxtaposés et il sert à fermer une couture qui se doit d'être invisible. Par exemple, fermer une bande de taille ou une double. On retrouve ce type d'illustration dans les patrons commerciaux. Le deuxième est le point coulé irrégulier, qui sert à réunir un bord de tissu replié sur lui-même, par exemple l'ourlet d'une jupe, d'une robe ou d'un pantalon. Je commence avec le point coulé irrégulier. Pour cet exercice, j'utilise un morceau de coton de bonne qualité d'environ 18 par 15 cm pour mettre dans mon cahier d'échantillons. Le premier repli d'un ourlet est de 12 mm, qui est un demi pouce et le deuxième est variable. Pour ma part, je vais le replier de 2,5 cm, qui est un pouce. Le fil doit être de couleur assortie au tissu pour qu'il soit invisible, mais pour mon échantillon, je vais utiliser un fil rouge. J'utilise une aiguille pour coudre à la main de grosseur moyenne à pointe fine ainsi qu'un fil tout usage, qui peut être de coton ou de polyester. Je rejoins les deux bouts de fil ensemble et je fais un petit nœud. On cache le nœud dans ce repli et on pique pour sortir l'aiguille. On est à l'intérieur du projet et on doit piquer l'aiguille pour prendre un à deux brins dans le tissu à plat pour qu'il soit très peu visible de l'autre côté, qui est l'endroit du tissu. On repique vis-à-vis dans le repli de l'ourlet et on glisse l'aiguille vers la gauche pour ressortir à environ 5-6 mm plus loin. On tire le fil délicatement pour que l'aiguille délicatement pour que l'ourlet se rapproche de l'envers du tissu. On reprend un à deux brins dans le tissu et vis-à-vis, on repique dans le repli de l'ourlet et on glisse l'aiguille vers la gauche pour ressortir à environ 5-6 mm plus loin. Toujours vérifier l'endroit pour vous assurer que les points sont discrets. Et on poursuit de la même façon. Quand on a terminé, pour former le nœud à la fin, on pique dans le tissu, on rentre l'aiguille dans la première petite loupe, on tire doucement et une deuxième boucle se forme. On pique dans cette deuxième loupe et on tire jusqu'à ce que le nœud soit fermé. On le fait une deuxième fois pour solidifier. Maintenant pour le point coulé régulier, voici un schéma que j'ai fait pour vous aider à comprendre plus facilement les étapes. Chaque petit point noir sur le bord des replis est l'endroit où l'aiguille doit rentrer ou sortir. Ils sont à environ 5-6 mm de distance. Le travail se fait à l'intérieur, dans le repli de la marge de couture. On pique l'aiguille dans le point numéro 1 et on sort vers l'extérieur. Par la suite, on pique dans le repli de l'autre pièce vis-à-vis qui est le numéro 2. Toujours en gardant le fil caché sous le repli, vers la gauche à environ 5-6 mm, on pique pour sortir vers l'extérieur par le point numéro 3. Et on poursuit pour les autres numéros. Après quelques points, on tire le fil délicatement pour rapprocher les deux pièces qui deviendront juxtaposées. Et voilà! Comme par magie, la couture est fermée! Maintenant, à vous de jouer! Sous-titrage ST' 501